Bon les gars, faut qu'on en parle tout de suite de The Flash, parce que c'est vraiment drôle. Et est-ce que ce film correspond vraiment à ce qu'on nous a vendu ? C'est-à-dire, le meilleur film depuis The Dark Knight ! Flash nous rappelle pourquoi on va au cinéma. Vous êtes vraiment pas prêts, on en parle tout de suite ! Bonjour à vous les petits cinéfilms, aujourd'hui on va parler du dernier film du DCEU, The Flash, réalisé par Andy Muschietti, et vous êtes pas prêts ! Rappelons quand même qu'à la base, ce film faisant partie du DCEU devait sortir en 2018, mais il a connu des galères, encore des galères. Et pour vous dire, au scénario, ce ne sont pas ni un, ni deux, mais 45 scénaristes et script docteurs qui se sont succédés au fil des années. Ah quand même, surtout pour ce résultat, bordel ! Rappelons d'ailleurs que ce film doit conclure l'arc Snyder qui est déjà atteint d'un cancer en phase 4, et c'est pour ça qu'on retrouve au casting Ezra Miller, malgré ses petits démêlés avec la justice. On a le retour aussi de Ben Affleck, Michael Shannon, et pour les nouveaux dans cet univers, notre bon vieux Michael fucking Keaton, et Sacha Gale en Supergirl. Et comme je l'ai dit, le film est réalisé par Andy Muschietti, qui avait au préalable réalisé sa chapitre 1 et 2, que j'avais plutôt bien apprécié. Et de quoi ça parle ? Flash utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps, afin de changer les événements du passé. Cependant, lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l'avenir, il se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant l'anéantissement de la planète Terre. Et ce film s'inspire quand même de très, très loin du comics Flashpoint, qui pourtant est très bien. Et au final, j'ai complètement détruit l'univers. Alors, on va essayer de pas trop démonter le film gratuitement, mais quand même, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule ? Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard ? Et de la mienne ? Pas de la même occasion ? Non mais sérieux, les CGI sont horribles. Faire ça en 2023, c'est moche. Déjà que c'était moche dans les bandes-annonces. Paris, tu fais quoi là ? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Non mais sérieux, on dirait vraiment que les CGI ne sont pas terminés. Tu vois quasiment les personnages sur les fonds verts à chaque fois, puis les scènes de course étaient largement mieux faites dans la Snyder Cut. Et pour vous dire, une des premières scènes où tu vois ça, alors t'as un hôpital qui est détruit, et Barry se retrouve devant l'hôpital, devant un gouffre, et il est tranquille devant son petit fond vert, mais le pire ! Le pire ! T'as l'hôpital qui est détruit, et t'as des bébés qui tombent des étages, alors Flash court super vite pour aller les récupérer, et leur gueule en CGI, c'est les bébés de l'enfer ! Et pour le reste des CGI, c'est pareil. La bataille avec Zod, c'est moche. La bulle où ils courent super vite pour remonter le temps, c'est moche. On dirait des cinématiques de PS3, pour dire Man of Steel est sorti il y a 10 ans, et c'était beaucoup mieux fait. Ça a l'air pué du cul ton truc ! Ah oui, j'avais oublié la photographie avec leur petit filtre sépia, et la réalisation. Pour la réalisation, disons que c'est quand même plutôt bien shooté. On a des plans intéressants avec des mouvements de caméra plutôt cool, qui arrivent à se différencier un peu du style de Zack Snyder, et je pense notamment à des plans circulaires qui tournent autour des personnages pendant les bastons, qui fonctionnent plutôt bien. Le scénario, honnêtement, si vous avez vu la bande-annonce, tout est prévisible, alors si vous avez lu Flashpoint, alors là, vous avez tout vu venir à 10 km. J'aurai une chance de sauver des gens, de sauver ma mère, de sauver tes parents. Tu risquerais surtout de tout détruire. Et en plus, ce qui était cool dans Flashpoint, c'était de voir l'affrontement entre Arthur Curie, les Atlantes contre Wonder Woman, les Amazones, et ça, ben, y'a pas du tout ! Mais on reprend quand même quelques scènes, alors la chaise où Barry se fait électrocuter pour récupérer ses pouvoirs, la remontée dans le temps, le bunker avec Superman, ou plutôt Supergirl. Le voyage dans le temps, c'est crédible ? Ah oui, vous vous rappelez dans Avengers Endgame, la scène où ils expliquent un peu leur nouvelle théorie de voyage dans le temps ? Euh, oui ? Le voyage dans le temps ! Quoi ? Je trouve que c'est une réussite triomphale. Eh ben, en fait, je crois que même eux, en fait, ils ne comprenaient plus rien à leur théorie, alors ils t'ont mélangé un peu des trucs, par-ci, par-là. Surtout qu'en plus, ils t'expliquent les lignes temporelles avec des spaghettis. Parfait. Et pour les caméos, alors là, vous n'êtes pas prêts. Alors, il y en a des sympathiques, comme des très cons. Ah, et si vous attendez à voir beaucoup Ben Affleck dans le film, vous pouvez vous gratter. Et Keaton, il s'en sort. On va dire qu'il n'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas celui des Burton. Oh, pourquoi ? Eh ben, imaginez le Bat-Keaton qui se bat comme les Batman des jeux Arkham. Donc, techniquement, c'est pas lui. C'est tout. Et puis, son introduction en mode clodo, hein. Et puis, ça y va, hein, le thème de Danny Elfman, hein. On te le rentabilise, hein. Honnêtement, je vais vous le dire, j'aurais préféré qu'on ne mette pas Michael Keaton et qu'au contraire, on nous introduise la version de Batman de Thomas Wayne qu'on a dans le Flashpoint et qui aurait vraisemblablement été incarnée par Jeffrey Dean Morgan dans ce film. Mais après tout, tout le monde s'en fout de ce que je veux. Ezra Miller nous fait une double prestation, bien qu'un peu énervante, elle est plutôt convaincante. C'est mon visage. Mais celle qui s'en sort le mieux, je pense que c'est la jeune Sacha Gayle qui joue Supergirl. C'est ce que représente ce symbole ? Il représente l'espoir. Ah, j'avais oublié, pour les CGI, quand on a les deux barils, l'un d'un côté de l'autre, on voit qu'ils ont essayé d'incruster le visage d'Ezra Miller sur un des personnages et ça ne fonctionne pas, hein. On voit que c'est fake. Et puis la fin, la fin, il faut vraiment parler de la fin. Tu sens que c'est James Gunn qui a dû suggérer ça parce qu'on te fait un gros fuck ! Vous n'êtes pas prêts puisque j'étais le seul connard dans la salle à rire à gorge déployée et j'ai même entendu à côté de moi, hein. Oh putain ! Et puis l'humour se la foire, la beaufrie. C'est carrément non ! C'est pas vrai ! Salut ! Je suis amoureuse de toi ! Un peu comme toi, hein. Ouuuii... Mais hormis ça, je dois dire que je me suis pas ennuyé, le film est plutôt bien rythmé, tu sens pas vraiment passer les 2h20, mais faut vraiment te mettre dans la tête que c'est de la merde ! C'est de la merde ? Non, non, c'est clong. Mais le pire, tu sens que le film a été fait avec des bonnes intentions, je sais pas si c'est tous les reshoots, parce qu'il y a certaines scènes qui fonctionnent et notamment les scènes d'émotion entre Barry et sa mère. Mais alors, pour le reste, honnêtement, prenez-le comme un nanar, je pense que ça passera mieux. C'est quand même triste d'en arriver là, surtout quand tu vois la qualité d'un Man of Steel, d'un BVS ou alors de la Snyder Cut. En bref, n'allez pas voir ce film si vous attendez à quelque chose de grandiose, quelque chose de sérieux, parce que vous allez être déçus. Et là, je trouve vraiment que le DCEU sort par la petite porte. Je parlais de cancer en phase terminale, stade 4 tout à l'heure, mais en vrai, on l'a euthanasié, ce DCEU, il n'y a pas d'autre mot. Bon, on va se faire une petite partie spoiler vite fait, parce qu'il y a quelques trucs à dire. Tu veux jouer les dingues ? On va jouer les dingues. Alors, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, Attention, parez-vous ! Parez-vous ! Alors, comme je l'ai dit, ce film a son lot de caméos, t'as Wonder Woman qui vient faire de la spiguration. J'ai même eu l'impression qu'il y avait Snyder dans une scène où il se fait voler son hot dog, mais j'en suis pas sûr. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment lui, si vous l'avez bien vu. Et le plus cool, je trouve que c'est à la fin quand t'as les mondes qui s'entrechoquent. Alors, tu as Christopher Reeves, George Reeves, ta super gueule, et surtout, tu as Nick fucking Cage en Superman qui affronte une araignée géante, comme dans le scénario de base du film Superman Leaves qui avait été annulé. Mais toujours avec des CGI dégueulasses, rappelons-le. Mais le plus, what the fuck, c'est à la fin. Quand Barry rentre chez lui, il attend Bruce Wayne qui en fait n'est plus Ben Affleck, mais George Clooney. What the fuck ? Et j'ai trouvé ça génial. Mais j'ai rigolé. J'ai rigolé comme un connard dans la salle. Alors, je trouve ça très con, surtout pour la suite, mais génial. Parce que moi, j'adore Batman et Robin. This is why Superman works alone. Mais ça fait peur pour la suite. Mais on ne va pas se le cacher, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, j'espère que c'est une blague. parce que si Gunn compte redémarrer son univers étendu avec ce Batman-là, on va bien se marrer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce film The Flash. n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501